Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul action. Beaucoup d'entre vous m'ont conseillé hier d'aller y jeter un coup d'œil pour un produit qui décolle l'adhésif un peu partout. Enfin là, nous en l'occurrence ce niveau de la fenêtre qu'on a ça. Mais c'est aussi très pratique, vous savez, pour les bouteilles, quand on veut faire des produits d'entretien ménager soi-même et qu'on reprend une bouteille qui a déjà servi et qui a l'autocollant dessus. Apparemment, ça retire très très bien. Donc j'ai pris ce produit-là, beaucoup m'ont conseillé ça, mais j'ai essayé ce matin aussi avec le briochin bleu et ça n'a pas tout enlevé complètement. Mais c'était pas mal quand même, mais il en reste encore un petit peu. Et pourtant j'ai frotté, j'ai frotté et ça c'était, enfin il y en a encore un peu. Donc là je me suis dit que j'allais prendre celui-là. Franchement vous avez été très 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 nombreuses à me dire d'aller le prendre. A 1,99€ en plus ça ne coûte pas très cher. Donc j'espère que ça va le faire. Et je m'en servirai donc pour d'autres choses à l'avenir si c'est vraiment efficace. Ensuite, ah oui je voulais vous expliquer aussi concernant le magasin en lui-même. Parce que pareil, plusieurs m'ont dit si tu retournes chez Action, explique-nous un petit peu comment c'est à l'intérieur et tout. Voilà, donc en fait tout ce qui est hygiène, l'alimentaire, tout ce qui est aussi en rapport avec le bureau, la papeterie, le travail, voilà. C'est ouvert. Qu'est-ce qu'il y avait d'ouvert encore ? Enfin, ouais c'était vraiment ça l'essentiel. Et tout est bien. Ils ont fait un chemin. Tout est barricadé. Il y a des grandes, comment dire, ils ont mis des grands, enfin des machins là en ferraille. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Des grands chariots, voilà. Pour faire un chemin. Ce qui fait qu'on ne peut pas se tromper, on ne peut pas se retrouver au milieu de la déco comme ça. Non, ce n'est pas possible. Tout est bâché, tout est fermé. Il y avait aussi, si, tout ce qui concerne la cuisine, les poêles, mais pas les appareils électriques. Ça, c'était pas accessible. Par contre, tout ce qui est les moules à gâteaux, tout ça c'était ouvert. Donc voilà. Voilà un petit peu pour comment c'était à l'intérieur. Il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était calme. J'y suis allée à la première heure en même temps. C'est peut-être pour ça aussi. Et voilà, tout est fait de manière à ce qu'on n'aille que dans les rayons essentiels. Alors donc ensuite, j'ai pris ceci. Donc ça, c'est un lave-main automatique. J'en ai déjà un qui est en bas, mais il en faut un aussi pour la salle de bain. Les enfants se lavent les mains là-haut, après avoir été aux toilettes. Voilà. Sauf qu'en haut, c'est le pousse-pousse manuel. Et souvent, il y en a partout. Voilà, je ne sais pas comment ils s'arrangent, mais il y en a tout le temps partout. C'est pas très pratique. Donc je me suis dit, ça, ils n'ont plus qu'à mettre la main dessus. Ça coûtait 7,95€. Et je crois que c'est l'une des premières fois que je le vois. Comme quoi, je n'avais pas fait attention. Là, c'était dans le rayon. Donc tout ce qui est salle de bain, brosse à toilette. D'ailleurs, on va y venir. Enfin voilà, c'était dans ce rayon-là à 7,95€. Et j'espère que ça fonctionne bien. Et ça se recharge et tout et tout. Voilà. Ensuite, j'ai pris des ampoules. Oui, le rayon ampoule aussi était ouvert pour la maison. Donc j'en ai repris deux comme ceci, les ampoules LED. Et maintenant, je prends tout le temps celle-ci, les vertes, là, les LED à 1,59€. Elles durent beaucoup plus longtemps que les bleus. J'ai repris du scotch comme ceci. Ça, c'est pour faire partir l'aspirateur pour le concours. Puisque quand je fais un carton pour un colis à envoyer, voilà, celles qui en ont déjà reçu pourraient témoigner. Je mets plein, plein de scotch pour être sûre que ça ne va pas s'ouvrir. Parce que j'ai reçu plein de colis, moi, où c'était mal fermé. Et du coup, quand vous recevez le truc, tout a coulé à l'intérieur. Enfin, c'est la cata. Et là, au moins, je vais pouvoir bien vous bâcher les colis. Enfin, les colis pour les concours aussi qui vont bientôt arriver. J'ai pris du papier sulfurisé, enfin, du papier de cuisson. C'est la première fois que je le vois, celui-là. Comme quoi, d'habitude, je ne fais pas attention. Mais comme là, je me suis focalisée sur les rayons qu'il restait. En fait, c'est du papier de cuisson qui est pré-découpé. Enfin, qui est découpé même. Donc, ça évite de découper. Vous mettez directement votre feuille et c'est réglé. Et moi, j'en utilise énormément de papier comme ça. Donc, voilà, je me suis dit, j'en prends deux paquets comme ça. Je serai tranquille. Pour Anthony, j'ai pris ceci. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà testé ça ou pas. Je sais qu'à Lidl, ils en ont fait et j'ai loupé. Quand j'étais à Lidl, il n'y en avait déjà plus depuis longtemps. Donc là, quand j'ai vu ça à Action, dès que vous rentrez, vous voyez ça. J'ai pris pour Anthony parce qu'à chaque fois qu'il m'appelle du travail, il est en haut-parleur et il n'entend rien de ce que je dis. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit avec ça, avec les oreillettes, enfin là, avec les écouteurs Bluetooth, il n'y aura pas de souci. J'espère juste que c'est compatible avec tous les portables, mais ils mettent que c'est Bluetooth. Donc, à partir du moment où on a le Bluetooth, ça doit marcher. Enfin, je pense. Donc, ça coûtait 7,95€. Ça, c'est pour Anthony. J'ai repris ça pour Arthur. Une veilleuse. Celle de Victor, elle est vraiment top. Franchement, il a la même. Voilà. Et elle est vraiment géniale. Je pensais que... Non, ah ouais, c'est du blanc chaud. Elle est vraiment géniale. Vous la branchez dans la prise, comme beaucoup de veilleuses. Et après, vous tournez, vous pouvez régler l'intensité, éclairer, pas trop éclairer. Et c'est très, très bien. Ils ont moins peur, comme ça. Et c'est beaucoup mieux. Ça coûtait 3,99€. J'ai pris également ceci. Ça, c'est pour couvrir les bols, les choses qui ne sont pas terminées, les restes. Habituellement, je prends du film étirable. Mais c'est pénible. Franchement, je trouve que ça est pénible. Et là, ce truc-là, je ne sais pas si on peut le réutiliser, par contre. Sinon, on donne un petit coup dessus. Peut-être le réutiliser. Il y a deux petits, quatre grands et trois larges à l'intérieur. Il y a une sorte d'élastique autour. Donc, je pense que ça peut être pas mal et ça peut être ajustable à beaucoup de plats et de bols et tout ça. Ça ne coûtait pas cher du tout. C'était à 72 centimes. Ensuite, j'ai pris mon produit pour lentilles. Voilà aussi une des raisons pour lesquelles j'ai dû retourner à Action. C'était pour le produit pour lentilles. Pareil, beaucoup me demandent en commentaire. Il est très bien. Vous pouvez le prendre. Ça fait deux ans que je l'utilise. Je n'ai jamais eu de souci avec. Je prends celui pour peau sensible. Des fois, pour yeux sensibles. Mais parfois, je prends le bleu et ça va aussi très bien. Il est à 2,79€. J'ai pris un tapis comme ceci pour égoutter les assiettes. Enfin, la petite vaisselle, on va dire. J'ai repris une poêle comme ceci. Alors là, il y en avait plein, plein, plein. Il y avait un réarrivage, réapprovisionnement de tout ça. Il y avait aussi des petites casseroles, vous savez, pour faire des sauces ou ça. Mais elles ne sont pas très grandes. Et moi, je trouve que ce n'est pas assez. Donc, je n'ai pas pris la casserole pour les sauces. Par contre, la petite poêle, là, c'est très bien quand je fais des oeufs sur le plat. Juste pour moi ou Arthur et Victor. Enfin, ça suffit. C'est des petites portions comme ça. C'est très bien. Et elles sont à 2,79€ de sang, je crois. Et la qualité est très bien. Franchement, ça, depuis le temps qu'il me fallait, puisque celui qu'on a à la maison, il fuit. C'est une horreur. C'est une horreur. Donc là, on repart avec un bol d'ozeur. Très bien. Il fait les ML, le sucre, la farine. Voilà, l'essentiel. Une brosse pour toilette. Je vous explique pourquoi j'ai repris une brosse pour toilette. C'est pour me gratter le dos. En fait, celle qu'on a prise, ça fait 2 fois déjà qu'à Babou, je prends des brosses pour toilette. Parce que je les trouve très, très jolies avec une sorte d'inox autour. Enfin, vraiment très sympa. Sauf que ça rouille. Mais ça rouille vraiment. Ça veut dire que c'est irrécupérable. Ou alors, il faudrait que je teste avec l'acide citrique. Comme beaucoup m'ont dit l'autre fois. Mais là, j'ai essayé avec du bicarbonate. Ça partait pas. Et c'est horrible. À chaque fois, ça rouille. À chaque fois. Donc là, je me suis dit que je vais prendre une bonne vieille brosse classique comme ça que je vais mettre dans mon pot que j'ai déjà. Et puis, ça sera très bien. Les brosses, elles sont à 52 centimes. Ensuite, j'ai pris un petit kit comme ceci pour faire des emporte-pièces, voilà, pour faire des petits gâteaux secs, enfin des biscuits avec les enfants ce week-end. Ça va être l'activité du week-end. On va se faire ça. Voilà, des petits gâteaux à la cannelle, des petits trucs avec une pâte sablée. Anthony va faire ça, je pense. Enfin, il va me montrer parce que je suis très, très nulle en pâtisserie. Et on va s'amuser donc à faire des petits gâteaux mignonnés samedi ou dimanche. Ça, ça coûtait pas très cher. C'était, je crois, 1,99€. Au niveau des formes, il n'y avait que ça. Mais bon, c'est bien. Des petites étoiles, il y a un petit pingouin, un rond, un cœur. Enfin, voilà, c'est très bien. J'ai repris du vinaigre comme ceci pour en avoir en stock puisque là, je vais m'attaquer à toutes les fenêtres de la maison. J'en ai fait une hier. Là, j'en ai deux en bas puisque là, c'est pas possible. Et pareil, là-haut, enfin, les trois de là-haut, les quatre de là-haut, il va falloir que je fasse ça. Et avec le vinaigre, c'est fondamental. J'ai pris également des piles pour mes guirlandes, voilà, lumineuses qu'il y a un petit peu partout dans la maison. Donc voilà pour ce haul Action. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez été acheter des produits comme ceci d'hygiène, etc. Chez Action, est-ce que vous avez trouvé les mêmes choses que moi ou d'autres choses ou moins de choses ? N'hésitez pas à me dire tout ça vraiment en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Merci. Merci.